Parlant de la méditation, pouvez-vous indiquer ce que dans les traditions de sagesse en Orient et en Extrême-Orient, on appelle le chemin, la voie ? Le mot chemin, d'abord c'est un concept, il y a le chemin qui conduit de Mirmand à Cléusclat. Ce mot m'intéresse dans la mesure où, pour la tradition japonaise, notamment pour le Zen, le mot japonais c'est « do », le chemin, « do », la voie, le chemin, indique le souhait d'une métamorphose de l'être humain. Le chemin, pourquoi ? Pour devenir qui tu es vraiment. C'est un chemin de réalisation de soi-même. Et si l'homme ne participe pas à cette maturation, à ce processus de maturation, il risque de se manquer. Je ne dois rien faire pour passer de l'enfance à l'adolescence, physiquement, de l'adolescence à l'adulte, de l'adulte au vieillard. Les rides apparaissent, il n'y a rien à faire. En même temps, c'est ça le chemin. C'est l'expression du passage d'une étape de maturité à une autre. Mais sur ce qui est du plan de notre vie intérieure, là il semble qu'il y a la nécessité d'une participation. Cette participation, elle est souvent proposée sous forme d'engagement dans une tradition philosophique, religieuse. Ça ne m'intéresse plus du tout. Je n'ai pas le temps. Cette métamorphose, ce chemin, il a sa source dans l'être, l'acte d'être. On dit toujours l'être, l'être. Ce qui fait penser qu'il y a quelque chose l'être, moi et quelque chose l'être. Ça fausse tout à fait le regard sur la réalité. Il y a le verbe être. L'être n'est pas quelque chose. L'arbre devient ce qu'il est, la rose devient ce qu'elle est. Être, c'est devenir. Et le chemin, notamment le chemin que je propose ici au centre, et qui est tout simplement la voie qui a été tracée par Durkheim à son retour du Japon, où il a passé dix années, c'est cette prise en main de soi-même. Pas pour se fabriquer tel ou tel, mais pour s'ouvrir aux intentions de la vie, aux intentions de l'être. Et c'est curieux, pas ce vocable, mais cet idéogramme, ce kanji-do, prend place aussi dans zendo, dojo. C'est le lieu où on pratique l'exercice grâce auquel on favorise ce cheminement intérieur. Et c'est ça qui m'a intéressé chez Durkheim, ce qui m'a intéressé dans l'Aïkido, ce qui m'a intéressé dans le tir à l'arc. Ce n'est pas un chemin qui engage la pensée discursive, qui exige un crédo, ou qui vous fait entrer dans des spéculations métaphysiques. C'est ce qui manque le plus en Occident encore aujourd'hui. C'est un chemin d'expérience et d'exercice. On fait beaucoup d'exercices ici. Le tir à l'arc, par exemple. On tire à l'arc aux Jeux olympiques. Et quel est le but du tir à l'arc aux Jeux olympiques ? C'est d'atteindre le centre de la cible. Quand j'ai commencé le tir à l'arc avec le maître Saguinaud, pendant trois ans, on tire à trois mètres d'une botte de paille. On ne risque pas de la manquer, mais encore. Il y a là une séquence de huit gestes qui permettent d'encocher la flèche, de la décocher, et on renouvelle cette action jour après jour, jour après jour, sans autre but que de la renouveler. Durkheim a fait cet exercice quand il était au Japon et en bonne occidentale, il avait mis une petite feuille blanche au centre de la botte de paille. Voilà que son maître vient vérifier son exercice dans la maison où il habite et quand il voit cette petite feuille au centre de la botte de paille lui dit « Mais qu'est-ce que cette feuille a fait pour mériter un tel sort ? » Et Durkheim n'appréciait pas ce trait d'humour en disant « Mais enfin, il faut quand même un jour toucher le centre d'une cible. » Durkheim, je suis obligé de vous dire que vous n'avez rien compris. On ne tire pas à l'arc pour atteindre une cible. Pourquoi ? C'est ce que j'ai vérifié dans ma propre pratique. C'est quand le maître Saguino m'a dit « Vous n'arriverez jamais à toucher le centre parce que quand vous tirez, vous témoignez du désir de réussir à tout prix qui nécessairement s'accompagne de la crainte d'échouer. » Et la flèche ne peut pas faire sa vocation, suivre sa vocation qui est le centre. Donc le chemin, c'est un exercice de déségocentration. Ce n'est pas atteindre quelque chose qui serait extérieur à l'homme, une transcendance. Moi est quelque chose d'énorme, au fond, une transcendance. L'être, c'est un travail de lâcher prise du voile que l'ego a mis et qui me sépare de cette profondeur que je suis. C'est un travail de déségocentration. C'est le but de la méditation, c'est le but du tir à l'arc, c'est le but de l'Aïkido, finalement aussi, de tous les arts qui sont en contact avec le monde du zen. Et sur ce chemin, il n'y a pas de fin. On peut être champion olympique après dix ans de pratique et puis après, il n'y a plus rien. On n'a même plus appelé dans l'équipe qui tire, on est trop vieux. J'ai l'impression, sur ce chemin, à bientôt 82 ans, que tout commence. C'est ça qui est passionnant. Et qu'est-ce qui commence ? C'est de se sentir plus en relation avec ce qui est la vraie source pour l'être humain, du silence intérieur, du calme intérieur, de la paix intérieure. Et la source n'est pas l'ego. La source, c'est ce qu'on appelle notre vraie nature. Et chose étonnante pour les oreilles occidentales, cette vraie nature, c'est je suis corps. Et pour moi, c'était difficile au début puisque j'avais une formation de kinésithérapeute. J'avais cette prétention d'imaginer que j'avais un large savoir sur le corps. Et voilà que je pratique la méditation. C'est le tout début. Et à chaque méditation, j'ai mal aux jambes. Plus les minutes passent, plus j'ai mal aux jambes. Et je mets en place tout un système d'activité que je pouvais définir anatomiquement, physiologiquement, pour me libérer de cette douleur dans les jambes. Et ça ne marche pas. Alors je dis à Durkheim, la méditation, j'ai très difficile parce que j'ai très, très mal aux jambes. Il sourit et me dit, c'est de votre faute. Je t'ai vexé. Comment voulez-vous que ce soit de ma faute ? On ne fait rien, on reste assis sans bouger. Mais ne pas bouger, c'est pour que vous preniez conscience que c'est de votre faute. Et j'imagine que vous cherchez la solution à votre problème à partir de votre savoir sur le corps que l'homme a. Mais je dois vous dire, Kasterman, que vous ne savez encore rien de ce que j'appelle le corps que l'homme est. C'est quand vous découvrirez que la cause de vos douleurs, c'est l'ignorance du corps que vous êtes qui en est la cause. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Il disait, ce ne sont pas vos jambes qui sont tendues, c'est vous qui êtes tendu dans les jambes. Et ce matin encore, à la méditation, j'ai observé que vous êtes tendu dans les épaules. Ce ne sont pas vos épaules qui sont tendues, c'est vous qui êtes tendu dans les épaules. Et à travers ce geste, vous exprimez votre manque de confiance. C'est comme ça que petit à petit, non pas j'apprenais, mais je faisais l'expérience, que la confiance est une ressource du corps vivant et pas une construction mentale. Que la paix intérieure est une ressource du corps vivant et que le mental ne peut pas la fabriquer. C'est vraiment là que la relation qu'on peut avoir avec l'Orient et l'extrême-Orient peut devenir une aide pour l'homme occidental. enfermé dans sa pensée, la rationalité, l'intellection et un orgueil qui au fond le coupe de ce qu'il y a de plus simple. Je suis corps vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada